Bonjour ! Dans cette vidéo, je te propose de réviser la méthode à suivre pour décrire le mouvement d'un objet, en te rappelant bien le vocabulaire précis à utiliser avec une petite fiche de révision. Pour ça, on va corriger ensemble cet exercice qui est extrait d'un sujet de brevet et qui te permet de voir ce que tu dois savoir faire à la fin du collège et pour l'entrée au lycée. Tu peux, si tu le souhaites, mettre la vidéo en pause pour essayer de chercher les réponses seules. On va voir dans cet exercice comment exploiter la chronophotographie de cette voiture pour décrire son mouvement, c'est-à-dire caractériser sa trajectoire puis l'évolution de sa vitesse. Avant de répondre aux questions, je te propose de revoir rapidement les mots de vocabulaire important du cours avec cette petite fiche de révision que je t'ai présentée en détail dans une vidéo précédente. Pour décrire le mouvement d'un objet, on doit donc caractériser sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Il y a trois types de trajectoires simples qu'il faut connaître au collège et le mot de vocabulaire qui lui est associé pour décrire le mouvement. Si la trajectoire de l'objet étudié est une droite, on dit que son mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Et pour les autres types de trajectoires, pour les courbes quelconques, on qualifie le mouvement de curviligne. Ensuite, pour qualifier l'évolution de la vitesse de l'objet, il faut exploiter la chronophotographie et être capable d'identifier ces trois situations. Si la distance entre deux positions successives augmente, alors la vitesse augmente et on dit que le mouvement est accéléré. Si la distance entre deux positions successives ne varie pas, alors la vitesse de l'objet ne varie pas. On dit que le mouvement est uniforme. Et si la distance entre deux positions successives diminue, dans ce cas la vitesse de l'objet diminue, et on dit que le mouvement est ralenti ou on dit parfois que le mouvement est décéléré. Une fois qu'on a ça en tête, c'est maintenant très simple de répondre précisément aux questions dans cet exercice d'application. Première question, il est demandé de décrire la trajectoire de la voiture. Pour décrire la trajectoire d'un objet, on s'intéresse donc tout simplement à la forme décrite par ces positions successives au cours du temps, représentées dans cet exemple par les croix blanches. Ici, la trajectoire de la voiture est une droite. Toutes les positions se trouvent bien sur une seule et même droite. Deuxième question, caractérisez l'évolution de la vitesse pour chacune des phases. Pour ça, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu prends le temps de bien regarder et de comparer les distances qui séparent deux positions successives, éventuellement en t'aidant d'une règle graduée pour vérifier tes intuitions. Lors de la phase 1, les distances ne varient pas. Dans ce cas, on peut dire que la vitesse de la voiture ne varie pas et reste constante. Lors de la phase 2, par contre, les distances entre deux positions successives diminuent au cours du temps. Les voitures sont de plus en plus rapprochées. On en déduit que la vitesse diminue. Avec les deux premières questions, on vient de caractériser la trajectoire de la voiture, puis l'évolution de sa vitesse. On a du coup maintenant toutes les informations pour décrire son mouvement, en utilisant bien les bons mots de vocabulaire qu'on a revu en introduction, et en distinguant bien les deux phases du mouvement. On en déduit que le mouvement est rectiligne, uniforme lors de la phase 1, puis rectiligne, ralenti, lors de la phase 2. J'espère avoir été clair dans mes explications et que tu as maintenant bien compris comment caractériser la trajectoire d'un objet, l'évolution de sa vitesse, puis décrire son mouvement. A bientôt ! sur le dernier point sur le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021